Une grande aventure, comme on peut le dire. Nous avons vu Héritage Guetté naître le 28 octobre 2014. C'est pratiquement 4 ou 5 mois après la création d'Héritage Télévisions. C'est le premier magazine grand qu'on a créé ici. Je me rappelle avec le DG d'Ikongaï. Lorsque je suis venu de Kinshasa, j'arrive ici. En tout cas, c'est la première émission que moi j'ai pu avoir ici pour présenter à Héritage Télévisions. Pendant 7 ans, on a tenu bon. Jusqu'à un moment, je m'étais lassé de le faire. J'ai arrêté pendant plus ou moins 3 ou 4 ans parce que je pensais que l'idée même qu'avait Héritage Guetté n'était plus la même. Je mets tel et tout commentaire. L'idée de reformer les Chaudonais, une nouvelle vision, m'est venue de ma directrice générale, Blandine Yaba, qui est venue en regardant cette émission, qui a dit que ce n'est pas ça ce que je veux. Elle m'appelle pour me dire que je veux que l'Héritage Guetté soit autre chose. Elle, quand elle vous dit que je veux, messieurs, va réfléchir et fait une nouvelle chose. Alors je me suis dit que je dois partir et réfléchir, créer une nouvelle formule d'Héritage Guetté. On a pris du temps, on a pris vraiment du temps pour arriver là. Ce n'était pas facile qu'elle accepte cette nouvelle façon de faire. On a fait pratiquement un mois. Elle était en train de donner toujours de nouvelles idées, de nouvelles idées. Et finalement, j'ai incarné l'idée qu'avait Blandine Yaba, ma directrice générale. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Je vais vous dire ici sincèrement que les personnes avec lesquelles je travaille, ce sont des personnes formidables. Formidables. Par exemple, Kéna, qui est du type très sérieuse. Alors, j'ai pu faire de Kéna une comédienne, une vraie comédienne. Alors, parce que je vous rappelle ici qu'elle a fait des stages ici à Hérita. Ce n'était pas une fille qui devait rire. En tout cas, il n'en était pas une. Alors, on a donné une rubrique connaissance. Et puis, voilà, Kéna aujourd'hui qui peut danser sur le plateau. Kéna aujourd'hui qui peut sauter. Ce n'était pas facile de travailler cette dame-là. Gloire à Dieu, elle est là. Gladys Mouhi, c'est un problème. Vraiment, désolé, mais c'est un grand, grand problème d'héritage télévision. La voir dans Héritage Guité, c'est une chose merveilleuse. Une femme dynamique qui a su incarner son rôle de co-présentatrice. Mais je crois que je n'aime pas trop l'appeler comme ça parce qu'elle est aussi présentatrice de ce magazine. Evody Kavedi, une vraie comédienne aussi, qui a su incarner notre culturel. Lorsque je disais que tu seras notre culturel, elle n'en revenait pas. Jusqu'à ce qu'elle a incarné le personnage. Et Prince Moutoka, qui au départ était là pour le sport, et finalement, il a pris le goût de l'émission. Je vous rappelle ici, souvent, cette émission a été considérée comme l'émission des enfants. Lui-même, là, le disait. Alors là, il est venu, il n'est plus enfant, il est grand. Et voilà, les spectateurs nous ont acceptés tels que nous sommes. Et on a intégré notre réalisateur, Yves Moussassa, qui est là, matin, midi, et puis soir, pour la réalisation de cette émission. Le Perspective, il y en a tant. Nous voulons que nos téléspectateurs nous disent ce qu'ils veulent, parce que ça, c'est un travail que nous allons faire. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Mais aussi être à l'écoute de notre directrice générale, Blandine Yaba, parce qu'on ne fait rien sans son accord, on ne fait rien sans l'écouter d'abord. Elle nous transmet sa vision, et nous, on essaie de mettre cela en pratique, en discuter. Le tout, c'est pour le bien de nos téléspectateurs, parce que ce sont eux nos patrons. S'ils n'existaient pas, la télé non plus n'allait exister. Au jour le jour, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure, avec les confrères, avec Elor Badibanga, avec Ornella Kena, avec Evody Prince Moutoka, le réalisateur lui-même. Au fait, c'est une aventure, pour moi, c'est quelque chose de bien, en tout cas. Je commençais cette aventure, parce qu'un jour, la directrice des héritages m'a demandé d'aller intégrer cette équipe, et de commencer à intervenir. C'était après le changement du directeur à la tête. Je suis entrée, parce que c'était une nouvelle façon de faire, c'était différent de la manière dont on le faisait avant, parce qu'avant, j'étais également présentatrice. Donc, intégrer la nouvelle vision du superviseur, et puis les nouvelles idées, c'était de l'innovation au fait, et comme j'étais vraiment obligée d'entrer dans le bain, c'est ainsi que j'ai pu entrer et m'en sortir. Vous savez, ce n'est pas facile de convaincre ceux-là qui nous suivent à la maison, et puis les entendre ou les lire, nous écrire, disant que ce que nous faisons, c'est très bien. Au début, on se disait, est-ce qu'ils seront contents, est-ce qu'ils vont être fiers de ce que nous sommes en train de les offrir, mais au jour le jour, plus on avance, on se rend compte qu'ils aiment ce que nous faisons, et c'est ce qui nous rassure. Pour la 7e année, c'est un enfant de 7 ans, c'est de la grandeur, c'est de l'innovation et de la différence. Tout ce que nous pouvons leur promettre, c'est ce que nous serons à leur service pour leur offrir de la gaieté, de l'ambiance, de la bonne humeur, pour les détendre dans leur maison, parce que vous savez, il y a des gens qui se révèlent de mauvaise humeur, et juste une émission peut les aider, avec des paroles d'encouragement, avec les bambins, avec tout ce que nous leur offrons pour qu'ils puissent quand même avoir une journée illuminée. Comme on le dit, héritage de gaieté, c'est la joie. C'est un magazine où, personnellement, je partage la joie avec mes co-présentateurs, comme j'aime bien les appeler, aussi le contact qu'on a souvent avec les téléspectateurs. Ils nous suivent de partout, et on sent qu'ils sont plus proches de nous. On partage cette joie avec beaucoup de rubriques qu'on a. C'est une aventure que j'aime vraiment, parce que je viens à peine de commencer dans Héritage Gaieté. J'adore et je sens que nous aurons encore beaucoup d'années à passer ensemble, et ça sera encore quelque chose de « waouh », comme on aime bien le dire. Alors, pour la petite histoire, c'est que c'était un jour, j'étais au centre-ville. J'ai croisé Luc Kadima. Alors, il m'a demandé de passer à Héritage Télévisions pour un casting. Et là, j'ai retrouvé Gélor Badibang avec toute l'équipe. On a commencé par faire des castings. Ce n'était pas facile au début, mais on s'est intégrés. On a fait en sorte que nous puissions refléter le thème même de l'émission, Gaieté. Alors, on a reflété cette joie de vivre, cette joie de passer à l'antenne, de vous donner aussi cette joie à la maison. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai intégré l'équipe d'Héritage Gaieté. Au début, je me disais, je me sentais être quelqu'un de trop sérieux. Genre, je dois faire, par exemple, le journal télé. Mais quand je me suis retrouvée dans Héritage Gaieté, j'ai intégré mon personnage, comme vous le venez de le dire. Je suis souvent sur le terrain. Je rencontre beaucoup de personnes qui, des uns sont ouverts, et d'autres sont réticents. Il faut les convaincre pour qu'ils puissent parler, parce que parler devant la caméra et quand vous tend un micro, ce n'est pas facile. Mais j'ai su quand même faire quelque chose avec ces personnages que j'ai eus. Parce que pour moi, Héritage Gaieté, c'est comme un film où chacun doit intégrer son personnage. Ces temps, ce n'est pas quelque chose de moindre. Il y a ceux-là qui nous ont précédés dans cette aventure. Ils ont commencé avec Héritage Gaieté et nous sommes arrivés à la 7e saison. Nous promettons de toujours pérenniser cette joie de vivre dans Héritage Gaieté. Peut-être un jour aller rencontrer les téléspectateurs qui nous suivent à Kinshasa, je ne sais pas, à Brazzaville, à Coloésie. Parce qu'eux aussi ont besoin de sentir qu'ils sont dans Héritage Gaieté. Parce qu'il y a des rubriques où on fait sentir les téléspectateurs qui sont tout proches de nous. Prochainement, on sera partout où vous nous suivez. Moi, c'est une promesse que je vous fais. Je crois que la hiérarchie sera, je ne sais pas, de cœur avec moi et de prendre ces décisions ensemble. Aujourd'hui, ça me fait si plaisir parce que j'avais eu ce privilège d'être sollicité, d'être approché, donc d'être sollicité, voilà, par nos dirigeants, par nos responsables, Gielor Badibanga, qui à l'époque, avec Luc Kadima, et qui ont eu quand même à m'approcher pour que je puisse intégrer cette équipe. C'est vrai que ce n'était pas facile pour moi d'intégrer cette équipe d'Héritage Gaieté, mais avec le temps, avec l'ambiance que j'ai trouvée dans cette équipe, je me suis très rapidement intégré. Aujourd'hui, ça fait en tout cas une très bonne chose parmi les magazines les plus suivis, pas seulement à Lumbashi ou en province, mais en dehors du pays également. Donc, c'est un magazine qui est vraiment très suivi. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fier d'être aux côtés de ces personnes qui, en tout cas, m'ont donné le goût. Parce qu'à l'époque, on avait ce vrai héritage Gaieté, mais depuis qu'il y a eu ce nouveau look, comme on a toujours dit, héritage Gaieté, nouveau look, qui a amené beaucoup de rubriques comme la rubrique santé, connaissance, ce qu'ils en pensent, droit, sport, société, culture, musique et tout. Donc, ça fait en sorte que ça puisse encore beaucoup plus attirer un bon nombre de téléspectateurs qui, d'ailleurs, sont amoureux de ces magazines héritage Gaieté. Donc, nous sommes vraiment très contents. En ce qui concerne, la prochaine saison, déjà la huitième saison, parce que nous sommes à la septième, et d'ailleurs, l'anniversaire, c'est pour très bientôt. Et je promets que, juste après l'anniversaire, nous allons encore vous proposer des très belles choses. Ça sera en tout cas un héritage Gaieté, new look, que vous allez en tout cas savourer. Vous ne serez jamais surpris, encore déçus, parce que ça sera une très bonne chose. Avec tout ce que nous allons proposer, nous promettons de faire encore beaucoup plus, d'améliorer ce qui n'avait pas marché en première partie. Aujourd'hui, nous allons encore revenir pour vous proposer des très belles choses dans les prochains jours, dans les tout prochains mois. Dans les années à venir, il y aura huit ans, il y aura neuf ans, dix ans, ainsi de suite. Donc, ça sera en tout cas une très bonne chose pour nous. Et je vous promets d'être toujours scotché, d'être toujours fidèle à ce programme héritage Gaieté, qui en tout cas a déjà convaincu tout le monde. Je sais que vous ne serez pas déçus avec tout ce que nous allons vous présenter dans le tout prochain jour dans ces magazines héritage Gaieté. Et en tout cas, merci à tous les téléspectateurs fidèles, amoureux de ces magazines qui ont toujours été là très tôt le matin, à partir déjà des 7h40, pour nous suivre. Donc, merci à vous. Et nous également, de notre part, avec toute l'équipe de l'hétage Gaieté, dont je vois Gheelor Badibanga, Gladys Mboui, Ornella Kiena, Evody Kabedi, et moi-même, Prince Mouto, pourquoi pas, Glory Media, Jean-Marc Kassongo. Donc, cette grande équipe qui vous accompagne tous les jours, de lundi à vendredi, de 7h40 à 9h40, on est là pour vous servir, et vous ne serez jamais déçus. Je suis dans Héritage Gaieté, depuis le 26 avril 2021. C'était au travers d'un ami que je suis parvenue, ici à Héritage Télévision. J'ai suivi une émission des Jeunes entre nous, tellement que ça m'avait intéressée, je l'avais demandé, comment est-ce que je pouvais adhérer à cela. Il m'a dit de venir et puis présenter mon souhait. Je suis venue ici, j'avais parlé à Dan, il m'a fait adhérer dans le groupe d'entre nous. J'ai adhéré dans le groupe Héritage Gaieté, à travers un test que Gheelor Badibanga nous avait donné. J'avais reçu à ce concours-là, heureusement pour moi que je suis aujourd'hui membre d'Héritage Gaieté. Héritage Gaieté, on dirait une vraie famille. Pour moi, je la considère comme ma propre famille. Déjà que je me sens à l'aise avec des personnes qui s'y trouvent. Je joue les rôles qu'on m'a attribué. Je le respecte, je respecte tout le monde en étant membre de ce groupe-là. C'est un groupe vraiment qui m'a appris beaucoup de choses. De le départ, je n'avais pas cette connaissance, mais grâce à Héritage Télévision et grâce à Héritage Gaieté, j'ai certaines connaissances jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-ci. Et pour cela, je dis vraiment merci beaucoup.